bonsoir youtube alors ceci ce soir on va faire un creative talk donc avec comme thème la fin du tournage d'aventures la saison 4 avec fred et donc on va parler non seulement de ce ressenti parce que c'est un peu une fin d'histoire pour moi c'est un peu la fin de quelque chose et en plus de ça en plus de ça ça va être l'occasion de faire passer certain nombre d'entre vous deux trois personnes pour que vous racontiez votre retour également de fin de campagne donc que vous évoquiez donc cet élément puisque certains d'entre vous sont relistes clairement et on est nombreux à vivre un peu cette nostalgie de fin de scénario de fin de campagne souvent quand c'est une immense frais ce que notamment là sur un an de jeu c'est énorme ça fait longtemps que moi même je n'ai pas joué autant sur la durée avant d'arriver à une fin donc je vous dire un peu comment j'ai vécu ça même si on y reviendra quand la saison d'aventures sera complètement fini de diffuser déjà là à chaud en termes de tournage le sentiment que ça génère et je comprends moi même ce que doit ressentir un peu fred je sais pas s'il le ressent exactement de la même manière mais en ce qui me concerne quand il y eu les fins de saison et à chaque fin de saison ça a été pareil à chaque fin de saison il y eu un sentiment de nostalgie un sentiment de de fin un peu comme si on disait au revoir à des potes parce qu'on a construit beaucoup de choses et donc bah on s'est impliqué émotionnellement on s'est impliqué d'un point de vue créatif et on arrive au terme de quelque chose avec des personnages forts donc je vais vous faire part un peu de déjà à chaud de mon sentiment de fin de tournage et on va faire passer également en profiter pour faire passer de trois personnes qui vont potentiellement évoquer des anecdotes de fin de campagne ou de fin de scénario comment est ce que ils ont vécu ça et pendant ça on va peindre de la figurine en panne la figurine donc c'est du zombicide saison 2 prison break avec là ce qu'on appelle un berserker ce sont des zombies en fait qui ont vécu dans des prisons et qui ont développé une sorte d'exosquelette qui les protège contre les balles et ce qu'on fait traditionnellement ce qu'on fait traditionnellement c'est qu'on tire quelqu'un au hasard dans le chat pendant le live et cette personne va immortaliser le nom simplement va immortaliser la figurine alors le gagnant le gagnant c'est hop qui c'est à ballon bah oui mais c'est compliqué ah bah oui mais si en plus ce soir la commande night bot elle est ah bah voilà je vais devoir faire ça au hasard très bien le gagnant a gagné exactement c'est night bot qui offrait ce soir bon c'est pas grave je vais fermer les yeux on va tirer au hasard hop donc au hasard je vais fermer les yeux et quand je vais ouvrir le premier d'entre vous sera le gagnant va immortaliser le 1 à bronx salut bronx bah bronx bienvenue tu es immortalisé tu seras le zombie de la soirée hop évidemment quand je fais le règle de ce soir ah oui non mais ça c'est ici ça aurait pu être l'occasion en effet tellement vrai attendez attendez bon c'est pas grave la prochaine fois on utilisera chine comme commande parce qu'il y a une commande chine sur le sur le live c'est une très bonne idée clême absolument hop tac du coup il fallait viser le chat non donc je vais vous dire comment j'ai ressenti ça à froid en fait il y a une sorte d'énorme fatigue une sorte d'énorme fatigue quand on fait ça parce que parce que c'est beaucoup d'énergie beaucoup d'implication et quand on arrive au terme de ça on n'a pas tout à fait encore le sentiment que c'est la fin merci nevarine pour tes 17 mois de soutien qui nous dit 17 merci infiniment pour ton soutien un très très grand merci à toi ainsi que totor moi je trouve que tu es un peu trop stylé en fait arrête ça tout de suite exclamation exclamation merci totor un très très grand merci à toi totor qui n'est autre casters il me semble si je ne dis pas n'importe quoi merci beaucoup un très très grand merci à toi et Garf Knight qui nous dit partager des expériences de fin de saison te manquer des larmes pour ta palette humide la palette humide c'est ça ça permet de maintenir la peinture fraîche ce qui est plutôt plutôt agréable évidemment comme un sac je n'ai pas pris le pinceau à côté de moi ça aurait été tellement plus drôle alors ça c'est la taille 2 nickel allez on va prendre ça ah bah voilà mon petit Raphaël mes nouveaux pinceaux n'oublie pas le discours c'est vrai la personne qui est tirée au sort raconte un discours lance un discours pour célébrer le fait qu'il soit immortalisé alors donc du coup ce que je disais par rapport à la fin du tournage aventure il y a un sentiment de fatigue et un sentiment de voilà pour Fred je ne sais pas comment je lui demanderai comment est-ce qu'il a vécu parce que bon après un gros tournage on n'a qu'une envie c'est genre de c'est tellement on a envie de faire autre chose on a envie de dire au revoir allez ciao à bientôt et de se reposer et pour le coup il y a un sentiment de dire au revoir à des potes quand je parle des potes je parle des personnages à qui on a raconté une histoire pendant pendant un an en fait pendant pendant tellement longtemps on a raconté cette histoire et il y a une sorte de 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 poids qui se pose et moi en tant que joueur en tant que joueur parce que ce qu'on a fait c'est qu'à la fin du tournage on a évoqué l'après-tournage c'est à dire que vous savez que sur les fins de saison on discute de ce qui se passe dans le décor ce qui se passe dans le contexte dans le contexte pardon et ce qui se passe c'est que Fred a évoqué des grandes lignes de comment le monde avait évolué et comment est-ce que nous nous avions envisagé cette évolution si tant est que certains de nos personnages pouvaient influer dessus et et ça a été donc l'occasion de dire ben voilà je vois bien tel personnage tel PNJ évoluer dans ce sens dans un sens ou plus un autre parce que la fin la fin du du scénario change beaucoup de choses beaucoup de choses alors là pour le berserker je vais utiliser du jaune fluo pour utiliser les pour les parties les parties chéreuses pourquoi du jaune fluo pourquoi du orange fluo c'est parce que c'est un berserker et que la couleur de la figurine de la deuxième saison de zombicide tire plutôt vers le orange quoi donc on va utiliser les parties chères les parties mutées on va utiliser du orange fluo puis après on va puis après on va passer une autre couleur pour mettre ça en valeur sur la partie carapace de ce zombie très spécial alors j'ai l'impression que ouais il s'adapte alors je vais tac modifier juste le truc voilà l'exposition ah c'est beaucoup mieux comme ça nickel à quel moment ça y est c'est la fin de ce chapitre que tu t'es dit c'est la fin de ce chapitre de ce chapitre de cette quatrième saison quand nous avions plus du tout à un moment donné en fait tu décides d'un certain nombre de choses et à un moment donné tu n'es plus du tout mais plus du tout maître de la situation tout échappe tout échappe parce que c'est la somme de tes choix et tu n'es que spectateur de tout ça et tu ne peux pas t'empêcher de te dire ouais si j'avais fait un autre choix est-ce que l'autre choix aurait été le bon c'est très compliqué de vivre avec ça parce que tout est désormais cristallisé tout est désormais décidé on n'a plus du tout le pouvoir sur ce qui s'est passé donc donc il y a un sentiment de frustration et un fort sentiment de de spleen une sorte de de tristesse comme quoi tout nous échappe et en tant que joueur bah déjà il y a un sentiment d'avoir mené un truc à son terme mais un sentiment de de frustration et si nous avions fait ceci et si nous avions fait cela et si nous avions mieux réagi et si nous avions pris la bonne décision qu'est-ce qui est une bonne décision moi ça fait des années où j'ai pas autant joué à un jeu pour mener une histoire jusqu'au bout alors par chance je peux vous faire croire que que c'est pour le boulot et faire passer ça sur le compte de l'émission pour jouer donc ça c'est bien mais oui un très fort sentiment de de nostalgie très très fort de sentiment de nostalgie et je demanderai à Fred comment est-ce qu'il a vécu ça quand il passera s'il passe mais ouais j'ai l'impression d'avoir dit au revoir en fait d'avoir dit au revoir d'avoir fini un truc d'avoir ouais je sais pas c'est un sentiment qui mêle tristesse et satisfaction je je suis presque pas pressé de rejouer mani dans la mesure où dans la mesure où je sais pas j'ai envie de laisser reposer le truc j'ai vraiment envie de laisser reposer le truc comme on le dit avec des scies on refait le monde c'est exactement ça c'est exactement ça exactement comme dans la vraie vie comme on quitte un endroit pour un autre puissance 10 quoi oui surtout que c'est très intense c'est très intense c'est très intense donc la fin de la fin de tournage la fin de tournage surtout que là on est pas parti pour retourner sur aventure pendant un long moment parce qu'il va y avoir les survivants donc je sais pas c'est c'est très frustrant je suis encore dans le mood où où je sais pas trop encore quoi ressentir je veux dire en dehors de la satisfaction d'avoir mené le truc à son terme et Fred qui lui est beaucoup plus habitué à la production de contenu en en mode production acharnée un contenu en chasse un autre je sais pas si psychologiquement il a intégré cette fin là même si pour rester très pragmatique on est content d'avoir amené le truc jusqu'au bout c'était quand même c'était quand même aussi très très important très très important mais oui un sentiment de frustration mêlé à à de la joie mais la frustration de ne pas avoir fait tout ce que j'aurais aimé faire après bon il y a le sentiment de satisfaction bah on a fini on l'a fini on l'a fini as-tu l'impression de peindre différemment depuis ton live avec mon hand un peu mais pas pas plus que ça il faudrait que je fasse plusieurs plusieurs lives de en coopératif de peinture pour amener des techniques de peinture complémentaires hop donc du coup du coup voilà ça c'est pour pour ma part l'ERP de Fred va beaucoup changer son implication dans le scénario aussi vu qu'il connaît désormais très bien le contexte géopolitique alors pas que ça pas que ça c'est que passer en tant que MJ forcément ça implique de voir les choses un peu plus un peu différemment peut-être être plus posé sur ce rôle être plus compréhensif être plus complice bah par exemple moi en tant que joueur j'hésite pas du tout à accompagner le rôle du MJ à soutenir la démarche du MJ qui est du fait pas seulement d'instaurer une ambiance mais d'essayer de cadrer d'accompagner l'évolution d'une histoire et de faire en sorte à ce que cela puisse se passer dans des conditions les plus optimum je pense que Fred c'est un peu pareil dans la mesure où bah voilà il voit le travail que ça implique être MJ et il voit aussi que c'est contraignant donc il va forcément être plus impliqué en tant que joueur dans le sens où il va être plus complice du taf du MJ voilà donc du coup du coup voilà on va faire passer Izik à nous parler d'une anecdote de fin de campagne comment est-ce qu'elle a vécu ça j'imagine tu as vécu ou est-ce que tu as une anecdote sur de fin de scénario une fin de campagne et comment est-ce que toi tu as vécu ça parce qu'on vit on vit chacun ça d'une manière assez différente comment est-ce que toi tu as vécu ça alors est-ce que ça va être sur vraiment les saisons d'aventure ou sur non toi sur toi en tant que joueuse toi en tant que joueuse ou même en tant qu'MJ ça va faire tout juste un an et demi que je suis une joueuse au niveau du JDR donc des campagnes on va dire j'en ai fini qu'une sur deux des petits scénarios comme ça où c'était des petits one shot franchement des fois on sait qu'on s'attache tellement à notre personnage qu'arriver à la fin de campagne on est là ça m'attriste un peu quoi mais je me dis c'est bon on est arrivé au bout du scénario on s'est bien amusé enfin on a mené la campagne jusqu'au bout donc je me dis c'est quand même le principal et puis il faut s'amuser donc c'est des moments passés mais c'est vrai qu'il y a quand même une petite pointe de tristesse à chaque fois alors moi j'ai un sentiment plus que ça c'est à dire que moi j'ai vécu un peu ça avec d'autres jours en tant que MJ où pendant longtemps on avait mis en stand-by une campagne pour manque de disponibilité et quand on en discutait on avait toujours l'occasion de dire ben voilà et si ça se passe comme ça et si ça se passe comme ceci ou comme cela et bien en fait derrière quand on a fini la campagne on a réalisé qu'on aurait préféré qu'elle ne finisse jamais parce qu'on n'avait plus d'anecdotes on n'avait plus de de projections c'était fini donc c'était plus à faire donc une autre forme de frustration la fin qui qui s'est produite donc et toi ça t'as pas genre t'as pas de regrets sur le fait que ça se finisse quand même là-dessus un petit peu j'ai pas les mots pour expliquer mais bon après c'est une expérience c'était à quel jeu en fait c'est un peu c'était des amis qui font MJ donc ils ont un peu inventé leur propre leur propre monde leur propre scénario donc c'est un peu touche à tout mais en général ça va être un peu vraiment un RP médiéval ça va être ça puis on a un peu testé aventure aussi d'accord 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 et tu jouais quoi comme personnage ? euh j'aurais aimé faire un peu le mien mais j'avoue que j'ai joué le personnage de Balthazar ah d'accord et ça donne quoi le roleplay de Balthazar ? joué par toi ? alors avec moi ça partait vraiment euh je faisais un peu n'importe quoi si je puis dire mais Balthazar voilà mais j'étais à fond dans le personnage mais c'est qu'avec moi les scénarios qui étaient bien construits ça partait en sucette au bout de 5 minutes d'accord genre tu le cassais le scénario ou t'étais ou c'est parce que tu faisais autre chose que le scénario ? tu sais en mode par exemple tu vois un PNJ arriver tu vas le draguer ou je sais pas quoi Balthazar donc ouais il faudra que moins dire ça a tourné Sossi Aoi avec moi le scénario c'était un truc super triste et tout ça mais avec moi ça a tourné au comique Sossi Aoi c'est oui pas du tout le roleplay de Balthazar ça n'a absolument rien à voir évidemment ah non mais j'imagine tellement le truc mais de toute façon c'est pareil il y a eu des thèmes hyper sombres même avec Bob qui sont traités dans des scénarios et évidemment que les thèmes eux partent un peu en kick bon ça fait aussi partie du charme de JDR c'est que tu puisses en faire ce que tu voulais c'est que si après c'est juste pour subir le scénario c'est même pas drôle après si quand tu as joué ton personnage comme ça ça n'a pas posé problème à ta table ça va c'est pas c'est pas grave en soi rassure-moi ça n'a pas posé problème à la table non ça allait très bien au contraire on rigolait c'était on a bien ri franchement il y avait vraiment des séquences où je me mettais vraiment à fond parce qu'on se retrouvait face à Enoch par exemple alors je me dis bon c'est le père de Balthazar tout ça donc voilà mais c'est quoi il y avait une sorte de rancœur en quelque sorte quand je jouais le personnage j'ai fait un peu Balthazar mais à ma manière c'est le principal attends il ne manquerait plus que ça il ne manquerait plus que ça que tu n'aies pas à jouer le personnage comme tu l'entendais c'est aussi ça l'objectif du JDR mais ça fait super bizarre de savoir que tu as joué le personnage de Bob vraiment en mode pas finalement yolo mais en mode t'as pris possession du truc littéralement et c'est avec le personnage de Balthazar que vous êtes arrivé en fin de campagne on doit finir normalement mais quand est-ce que vous allez finir vous n'avez pas encore fini il faut que j'envoie un message à ton MJ pas encore je contacterai mon MJ mais j'ai vraiment puis non j'ai vraiment aussi j'ai créé mon propre perso pour justement aventure et puis parce que le jeu aussi va sortir donc moi j'ai un peu fait mon personnage que j'aimerais vraiment jouer et t'as créé quoi comme personnage bah Isil ou sinon son cellulite c'est c'est un peu dans la continuité de Bob parce que bon je suis une grande fan de Bob donc voilà normal un peu toujours dans la manipulation de tout ce qui est du feu mais c'est pas pire hommage ça va être plutôt enfin je sais pas si ça va rentrer vraiment dans les codes d'aventure c'est un peu une guerrière mais qui sait quand même manipuler l'élément du feu tout ça comme ça rentre en fait c'est pour ça je crois que tu as des problèmes psychologiques qu'il va falloir traiter très vite mais ça va bien se passer ça va bien se passer non mais t'es très bien dans le thème t'es très très bien dans le thème mais non ça fait très plaisir c'est vrai qu'après c'est la fin d'une campagne quand t'es joueur le risque et la crainte que tu as c'est que de ne plus jouer le personnage donc c'est un peu c'est un peu un sentiment de tristesse quoi là dessus hop go voilà bonsoir loup solitaire bonsoir Mayer comment ça va fort sérieusement et toi habillé donc assez assez inattendu je pense que personne ne s'attendait à ça c'est incroyable il n'est pas nudiste non mon body pain était parfait le plan et l'arnaque tiens debout il nous a bien caché aussi le fait qu'il était chaud vous êtes vrai de son fosse appelé la police car en vérité je suis un monsieur patate je suis fanta je sais oh l'attaque l'attaque sous-marine venu de l'espace bravo en plus de ses modérateurs tu te rends compte quelle honte bravo 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 si seulement quelqu'un avait clippé ça non personne ne fera ça non tu le sens à l'aise ou pas là oh oui moi je me sens à l'aise est-ce que tu seras à l'aise après ce que je vais dire non je plaisante comment ça monte dans les tours on va bien se calmer monsieur solitaire qu'est-ce qu'il y a battle très bien tant de violence dans le café j'ai pas eu ma douce ce matin oui bah on est là pour régler un petit peu la soyeuseté dans le sel et la bonne humeur donc du coup toi tu as vécu une fin de campagne fin de scénario aussi tout le monde n'a pas eu la chance en fait d'aller au bout de ses rêves au bout de ses scénarios j'irai au bout de mes rêves comme dirait Goldman voilà non j'ai fini j'ai fini un scénario mais en solo avec les livres donc vous êtes le héros en JDR malheureusement quoi que si une fois au lycée mais c'était un scénario qu'un copain avait créé qui était totalement what the fuck oui mais fort sympathique qui se passait sur terre et on devait conquérir le monde en partant depuis la Bretagne c'était absolument formidable sachant que déjà en Bretagne c'était à la fin du monde donc c'est ça donc loup solitaire du coup bon on a fait la réflexion sur le chat justement c'est pas un hasard c'est lié à la saga des loups solitaires non c'est un hasard pas du tout tout à fait non donc du coup enfin je veux dire moi j'ai fait la saga des loups solitaires je crois que je suis monté au cinquième ou au sixième niveau des disciplines manga kai là dessus et tu finis vraiment par t'attacher à la narration et à t'attacher à ça est-ce que finalement t'es pas blasé à la fin lorsque tu as fini ton truc quoi si bah surtout quand t'arrives au temps de 20 tu sais que tu as récupéré les douze pires de la chagesse que t'en as bien bavé que t'as exterminé tous les seigneurs des célèbres et que là à la toute fin tu te vas même pas contre renard ce que je trouve ultra frustrant d'ailleurs t'es en train de spoiler ça fait 15 ans que les slips sont sortis bravo bravo très bien et pense à la jeunesse pense à la jeunesse qui elle découvre voilà quelle cruauté voyez les masques tombent vous voyez comme je suis échant voilà exactement ça va les livres sont sortis il y a 30 ans il y a presque je vous en prie bon très bien mais du coup t'as pas eu envie de les refaire ah ben si je les ai refait même plusieurs fois j'ai du refaire les 20 tomes à la suite bon pas forcément en une seule fois en une semaine comme ça mais sur un mois par exemple ça m'arrivait de me les refaire de faire différentes variations ça m'arrivait de les faire en rush parce qu'à la fin je les connaissais tellement par coeur que je savais où il fallait aller pour aller rapidement est-ce que tu as fait partie comme ces gens là est-ce que tu as fait partie des gens qui bloquaient avec son doigt la page dans les livres dont êtes le héros pour être sûr que ton choix est bon ah c'est ça c'est un petit oui je suis désolé mais c'est un petit oui non bon bah je te crois alors non non mais non oui oui je l'ai déjà fait évidemment parce que quand tu es bien quand tu es bien ce fait que tu te dis que tu vas gagner contre le monstre et que le truc te one shot bon petit petit oui c'était là tu l'as mais non en fait ça s'est passé comme ça le petit checkpoint à l'index c'est ça j'utilise le doigt d'aventure le doigt d'aventure mais il y a tellement un truc à faire le doigt d'aventure et alors il y a la version tu sais où tu bloques où c'est le doigt qui remet le truc et en fait à chaque doigt d'aventure tu dois te couper un doigt de la main dans une version un peu que tu liens dans la saga des loups solitaires s'il y a un renouvellement il me semble qu'il y avait des rééditions d'exemplaires il me semble même d'ailleurs ça confirme le moi il me semble bien d'ailleurs qu'il y a une suite où on incarne l'un des élèves de loups solitaires déposer la pierre de lune au temple si je ne me trompe pas non 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 je vais te contredire mais pour le plaisir c'est pas du tout parce que je connais la réponse uniquement pour le plaisir il veut aussi me laisser dans mon doute oui qui fait dire mon ami attend mais non non il faudrait que j'en il faudrait que j'en refasse des livres nos autres l'héros sauf que j'ai pas le temps et puis quitte à faire du JDR ou se rapprochant j'ai très envie de faire soit du aventure soit tout court faire du JDR mais c'est compliqué c'est compliqué après c'est vrai que quand t'as pas forcément les dispo ou forcément le temps quand tu ouvres un livre nos autres l'héros t'es tout seul t'as besoin de personne d'autre donc c'est quand même beaucoup plus pratique c'était en fait mes premiers contacts en gros avec le jeu de rôle on y repensait les livres nos autres l'héros que ce soit les loups solitaires ou les livres les défis fantastiques les défis magiques etc des grands souvenirs ça d'accord et là dessus t'as pas eu envie d'en faire d'autres ben en fait j'ai les jeux solitaires et livres nos autres l'héros je les ai surtout fait au collège et au lycée en fait j'avais un copain qui a pas longtemps si ça remonte quand même un petit moment je suis en train de dire un truc gentil pour la première fois sur toi tu veux pas l'être parce que parce que tu n'étais pas tu n'étais pas gentil avec moi depuis tout à l'heure non mais le simple fait d'avoir fait un peu de JDR au lycée avec un copain qui a créé vraiment le truc tout dans sa tête ils ont parti dans des délires assez assez perchés dans la manière de jouer ou d'invoquer ou d'invoquer des créatures ou de résoudre certains problèmes ça m'a vraiment plu je me suis bien éclaté pendant ces trois ans et avec aventure ça m'a vraiment je me suis vraiment dit finesse mais j'ai vraiment envie d'en refaire c'est pour ça d'ailleurs que j'ai préco le jeu aventure parce que je me suis dit allez je vais en refaire allons-y oh là là j'ai l'impression de placer de la pub dans chacune de vos interventions bah en fait on a tellement été qu'on a tellement été conditionnés qu'on l'a fait automatiquement tous ces 160 ans nous en rendons compte d'accord j'ai l'impression de faire un placement produit avec chaque viewer c'est très bien mon plan est parfait il ne se doute de rien d'accord donc petit sentiment quand même de nostalgie à la fin des livres solitaires des livres des loups solitaires mais quand même l'envie de continuer donc t'es pas t'es pas non plus en PLS en pleurs dans ton dans ton livre en te disant je regrette j'aurais jamais dû finir le livre comme ça je vais pas spoiler plus parce que sinon on va me taper mais il y a à la fin à la fin dix-neuf l'autombe il y a quand même un moment de PLS qui est quand même sympathique d'accord genre du drama mais oui le drama c'est important tout à fait ça donne ça rend le café plus sucré absolument absolument bon ok ça marche en tout cas merci pour la petite histoire sur la fin de scénario n'hésite pas à dire si par exemple tu abordes d'autres campagnes puisqu'en plus ce qu'il y a c'est un peu propre au JDR il y a des campagnes mais qui sortent notamment je pense à l'appel de Cthulhu il y a des ouvrages qui sont sortis avec des campagnes de jeux mais immenses notamment la campagne de l'Orient Express qui retrace le voyage de ce fameux train où tu peux jouer pendant des années des années avec quoi ce qui est assez immense donc mais c'est c'est très ambitieux j'imagine je le suis dit au début après avoir fait un peu de JDR etc enfin du JDR imaginaire et je me suis dit est-ce que tu ne voudrais pas de lancer dans Donjons et Dragons et quand et avec la description qu'on avait fait je me suis dit ça peut être très sympa et en fait quand je vais au JDR je me suis dit en fait on peut faire du JDR simple sans règles compliquées et accessible à tous c'est la démarche c'est l'idée là j'ai l'impression de faire en plus de la puer on peut un petit peu tu veux marquer avec aventure on est bien opération marketing voilà aventure fait revenir l'être aimé répare l'ordinateur fait tous ses bouche-feux voilà exactement bon en tout cas merci beaucoup merci à l'heure solitaire merci infiniment pour ton retour bonsoir Klikodesh bonsoir Maillard comment ça va très bien très bien puisque je suis là moi je m'attends à ce qu'enfin il y ait quelqu'un qui dise non ça va pas mais tu sais qu'il casse toute l'ambiance c'est du stream genre qu'il plombe oui en fait je reviens et j'ai arrêté un avion j'ai sauvé des chatons de la noyade l'un d'entre eux a péri mais vraiment le truc super triste la question parce que ça peut s'arranger si tu veux très bien alors on la referait Klikodesh comment ça va bah pas très bien parce que franchement qu'est-ce qui se passe bah j'ai écrasé un chaton en venant je me suis garé un peu trop vite et voilà ça a ripé j'ai ripé bêtement du coup c'est plutôt une bonne nouvelle pas trop ma fille tenait à ce petit chaton donc ça a fait un drame ah bah là c'est pas mal là on touche un truc du doigt là c'est bien génial très très bonne accroche très très bonne intro nickel donc parle-nous de fin de campagne de de sentiments d'arriver au bout d'un truc de bah voilà c'est à dire que moi j'ai dit ce que comment j'avais vécu un peu la fin de tournage d'aventure et c'est assez grisant mais c'est une sorte de sentiment de 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 frustration quand t'arrives au bout d'un truc parce que c'est fini en fait comment est-ce que toi tu as vécu ça est-ce que tu as une anecdote là-dessus alors en ayant vécu pas mal de d'événements similaires je comprends parfaitement ton ressenti qui est bah c'est la fin de quelque chose c'est une page qui vient de se retourner de se tourner une histoire qui vient de se terminer est-ce que ça va continuer est-ce que je vais pouvoir ressentir d'autres émotions de la sorte ça c'est la grosse question et j'imagine que c'est ouais c'est un petit peu ça aussi que tu as ressenti quoi en fait oui bah même si je suis un patient de repasser MJ disons le franchement il y a le il y a le côté bah voilà c'est je vois les chemins se séparent avec un pote et le pote étant le personnage bah totalement totalement c'est ça le truc et 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 tu sais très bien que tu vas être de l'autre côté de la barrière à ce moment là et est-ce que bah d'ailleurs petite question est-ce que est-ce que tu vas utiliser un petit peu ce un petit peu de vengeance est-ce que tu vas rebondir là-dessus est-ce que tu vas je vais le cultiver en termes de d'image mais très pragmatiquement non ça n'a pas de sens en fait je veux dire même si moi j'ai vu passer des messages de personnes qui disaient oui dans les survivants tu vas vraiment lui rendre la pareille à Fred ça ça n'a aucun sens en fait en termes de vengeance c'est c'est juste pour le gag juste pour le lol en fait où on en parle mais techniquement ça n'a absolument aucun sens on est là pour faire un show on est là pour faire en sorte à ce que chacun s'amuse animer un divertissement de lié au jeu de rôle mais c'est c'est pas c'est un peu c'est exactement sur le sujet que je voulais enchaîner c'est qu'il y a beaucoup de gens qui confondent ça parce qu'on fait du jeu de rôle juste en fait pour se marrer pour avoir une expérience pour vivre quelque chose à vous partager des émotions et la vengeance entre joueurs ou entre MJ et joueurs ça devrait pas exister et ça faut le pratiquer le jeu de rôle pour le comprendre effectivement parce que c'est avant tout une aventure humaine oui tout à fait même si on sait que Fred n'est pas vraiment un être humain c'est avant tout une aventure humaine ah pas c'est excuse-moi c'est oui on se le demande si c'est un être humain ou oui c'est vrai que certes il a une façon différente de masteriser puisque chaque maître du jeu a sa façon de masteriser c'est une approche tout à fait et c'est important c'est une façon c'est une approche très qu'il a eue dans cette saison là c'est une approche à la fois pragmatique mais qui n'est pas du tout dénuée de profondeur ça on l'a vu avec ce rebondissement il y a eu des forts moments d'émotion quand même et je pense que cette saison d'aventure en fait c'est un prolongement mais différent un autre goût d'aventure et ce goût d'aventure que tout le monde peut donner son petit goût son petit grain de sel sa petite sauce son petit arôme faire sa petite cuisine avec l'aventure et grâce à ton travail d'ailleurs puisque ça y est aventure ça va être imprimé tout ça on va tous pouvoir effectivement partager ça moi j'attends le top départ de l'éditeur pour commencer les textes je petit moment chénant non mais non mais j'ai déjà commencé les textes faut pas déconner c'est le genre de truc t'es sur internet faut pas dire ce genre de blague parce que les gens ont commencé à colporter les trucs mais quoi comment ça le jeu il a pas commencé mais oui évidemment moi j'ai qu'une hâte c'est de voir l'interprétation des gens que se font les gens sur l'univers d'aventure et ça a été la première chose qu'on a évoqué à la quatrième saison c'est que Fred prenne ses marques et fasse d'aventure sa propre aventure parce qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir l'impression d'être devant ton ton bac à sable à toi parce que si c'est juste pour avoir un gars qui te dise qui te dit ce que tu dois faire quand le dire comment le faire dans quelle position quoi comment c'est juste pénible quoi c'est juste pénible ah oui tout à fait parce qu'un jeu de rôle n'est pas n'a pas de notice en fait c'est juste des lignes directrices et on en fait ce qu'on veut même pour les règles de toute façon l'une des premières règles du jeu de rôle c'est pas forcément de les suivre il y a notre grand-papa tous qui a dit que l'aider derrière l'écran c'est juste voilà c'est juste pour faire du bruit derrière l'écran et il a réussi je pense qu'est-ce qu'il en pense The Roll20 à Gary Gax hein qu'est-ce qu'il en pense et bien que les qu'on a réussi à abattre les frontières géographiques ah c'est un grand-homme il n'a pas tort quand il parle de The Roll20 tout à fait bon alors malheureusement il nous a quittés pour ceux qui ne le savaient pas malheureusement oui mais donc mais donc oui il a réussi effectivement à s'accaparer à acquérir et à adapter et à faire sa sauce Fred et c'est quand même un tour de force parce que en première partie il y a eu Monsieur Maillard quand même dessus qui nous a fait des démonstrations il fallait quand même en avoir dans le ventre pour passer après toi et la Russie quand même et ça chapeau bah non seulement chapeau puis c'est aussi je pense qu'il avait des choses aussi à montrer dans le sens où c'est important que les gens voient qu'aventure c'est pas seulement Maillard en MJ c'est chacun en tant qu'MJ peut faire sa propre aventure et c'était très important que Fred le montre parce que Fred a ses propres qualités là dessus en tant qu'MJ qui font que on passe pas un moins bon ou un meilleur moment c'est que ça reste quand même du JDR et donc c'est et je comprends que les gens se mettent à comparer au départ c'est très très humain mais c'est pas la réalité du JDR donc la réalité du JDR c'est juste des potes qui s'amusent à se raconter une histoire tout à fait tout à fait et en ce qui concerne mon ressenti sur cette fin de saison quand on va voir le dernier épisode de la saison 4 et ben moi aussi je vais avoir le SOM complètement quoi bah écoute on refera un live dans ce sens là un live spécial SOM donc le SOM du sel même avec des gros morceaux de sel surtout qu'on a fait une tournée que je ne peux rien dire à part que Mani n'est pas avec tous ses vêtements mais ça pas de marque on garde le suspense entier jusque là mais mais oui donc du coup clairement enfin je veux dire toi aussi tu es dans une sorte de nostalgie mais quand même de satisfaction quand tu finis ton JDR en tant que joueur ou en tant qu'MJ alors moi c'est souvent en tant qu'MJ ça c'est clair mais même en tant qu'MJ ou enfin j'ai plus d'émotions en tant qu'MJ que de joueur je suis un peu comme toi j'aime bien avoir un petit peu le contrôle ça c'est sûr oui un sentiment de plénitude évidemment un teint de tristesse mais le sentiment d'avoir accompli quelque chose avec tout le monde ensemble on a tous vécu quelque chose avec même des malheurs même s'il y a des joueurs qui ont perdu des choses des fois même des personnages qui ont perdu la vie ça peut arriver dans des moments dorama des déchirements des émotions de la joie en fait c'est que des émotions jeu de rôle c'est une histoire c'est littéraire maintenant c'est devenu cinématographique ça a pris des thèmes des marques et des empreintes d'un peu partout de beaucoup de médias et c'est devenu quelque chose de beau en fait et ça avance ça se développe ça continue à se développer ça fait 25 ans que je fais du jeu de rôle j'ai vu j'ai pas vu sa naissance du jeu de rôle sinon je serais très très vieux mais j'ai vu sa chute à un moment donné et je suis très fier d'avoir vécu sa renaissance quelque part dont tu es une pierre angulaire notamment même si si ça je donne l'impression de te lécher la glock en faisant ça mais quand même c'est la vérité ta salive est très goûtue je sais pas quoi ajouter à ça mais concrètement blague à part c'est l'émission le bazar du grenier sans le rayonnement de Fred, Seb, Bob Crane il y aurait pas eu il y aurait pas eu tout ça moi certes ça fait depuis un certain temps que je fais de la publication mais le rayonnement on va dire médiatique entre guillemets l'impulsion c'est c'est cet ensemble et c'est vraiment c'est cool c'était vraiment vraiment cool en marketing on appelle ça le co-branding et oui profiter effectivement du rayonnement comme tu l'appelles de guests de gens qui sont qui ont une certaine célébrité une certaine importance une certaine influence oui ça a aidé la démarche et ça marche ça a fonctionné bon en tout cas merci pour ton précieux retour là dessus merci merci à toi donc je suis toute chose parce que c'est des mots très gentils qui sont sortis là du coup ça me donne envie de dire des choses très méchantes mais non c'est vraiment très très cool de ta part merci pour ton retour sur le principe de fin de scénario fin de saison et du coup au plaisir au plaisir à très bientôt ciao bye bye j'espère que le principe vous a plu on refera ça à l'occasion hop on lui fait les petits yeux et on finit là dessus regardez hop hop c'était très sympa merci maillard aux intervenants pour ces échanges soyeux il y a quand même une certaine sensation d'accomplissement à la fin de scénario il y a plus une sensation d'accomplissement en tant que MJ qu'en tant que joueur en tant que joueur tu peux pas t'empêcher de te dire et si j'avais fait ceci ou si j'avais fait cela à la fin de scénario donc on